Ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Earth of Iron 4 avec l'Italie. Et la coquette du monde, c'est sans doute pas encore pour aujourd'hui, puisque l'Angleterre me mène la vie dure. Je pense que je peux dire que j'ai déjà perdu de nouveau la bataille dans les airs. J'arrive pas à fournir assez d'avions. J'aurais même plutôt intérêt à les retirer maintenant, parce que là on commence à se faire défoncer. Ouais, ceci dit, il a pas beaucoup de chasseurs, quoi. On va essayer d'en mettre encore un petit coup. Ça, ça vit. Ça sort d'où, ça ? J'ai pas besoin d'autres trucs ici. Ouais, on va pouvoir gagner... Pourquoi je les ai mis là, d'ailleurs ? Ah, c'est parce que les... Je pense qu'ils ont débarqué à un moment donné. J'avoue que je sais plus. Donc on va essayer de gagner un peu de place. Un peu d'avions, pardon. Déjà, j'ai gagné 200 chasseurs. Là, j'ai bien envie d'en mettre un peu moins. Surtout que je vois qu'ils sont complètement inutiles. C'est ceux-là, je crois. Ok. Ensuite... Oh là là, quand je vois le nombre de troupes allemandes. Mais par contre, débarquer, ça... Ils sont pas motivés pour débarquer, a priori. Ça, je peux les renvoyer chez eux. Ça fait 500 chasseurs grosso modo de libérer. Là, j'ai pas avancé du tout, c'est quand même bête. Ça devrait pouvoir se faire. Alors, cette armée-là... 24, 23... Je vais fusionner tout ça. Et je vais en faire une garnison. On va mettre ça en garnison sur grosso modo tous les Etats-Unis. Je vais pas me contenter de ça. Je vais prendre ça aussi. Ça aussi. Tout ça, c'est de la Légion étrangère. Voilà. Tout ça, ça va faire des forces d'occupation. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais. Alors, c'était pas tout à fait ça que je voulais faire. Voilà. 120. Là, ça fait beaucoup. On va lui trouver un maréchal, tiens. Peu importe. Et on va mettre tout ça en garnison sur... Tous les Etats-Unis. Une petite pause. Ok, je vous retrouve après cette interruption. Pour, bah, en fait, un épisode quasiment normal. Puisqu'il y a eu que 2-3 minutes avant la pause, on va dire. Alors, donc, le but, là, c'est de mettre toutes les provinces en garnison. Ça va être un peu long. Je pourrais ne mettre que l'infanterie, puisque je pense que... À part l'infanterie et la cavalerie, il n'y a pas grand monde qui a des capacités de... Eh merde, ça c'est chiant. De police, en fait. Je ne sais pas si les blindés ont des capacités de police. Alors, la cavalerie, c'est vraiment les meilleures unités pour faire la police. Et j'essaye de me souvenir... Bon, l'infanterie, c'est deux fois moins puissant, mais ça reste quand même relativement efficace. Mais je ne sais pas ce qu'il en en est des... Des unités mobiles, on va dire. Ok, là c'est bon. Là, il s'agit vraiment de les achever. Ça, normalement, ça devrait être quand même à peu près une formalité. Même s'ils ont du ravitaillement, finalement. Alors, le but, c'était de libérer des avions. J'ai tout libéré, là. Ça, c'est les porte-avions. Je regarde vite fait. Petite île de là... Non, ça, c'est les missiles. Flandre, Hollande... Latium, Normandie... Ouais, je crois que j'ai tout libéré, hein. Alors après, je vais un peu réorganiser ma production. Je vais diminuer... Artillerie moderne et chasseur de chars moderne. Ça, c'est une chose... Artillerie moderne. Un chasseur de chars modernes. Je produis beaucoup de chars moyens, encore. Beaucoup de chars légers. Chars légers, je crois que je suis bien. Ah non, je suis en déficit. Je peux baisser équipement mécanisé. Tout ça, il me faut de la place pour faire des avions, en fait, tout simplement. Je crois que je peux baisser. Ça, je peux encore en enlever. J'en ai tout un stock, hein. Ok, il me manque quand même 520 d'aluminium. Ça, c'est un problème parce que les avions... Les chasseurs ont besoin d'aluminium. Et les avions en réaction ont besoin d'aluminium. Donc, en fait, c'est ça mon problème pour l'instant. Enfin, pour l'instant et grosso modo définitivement. On va essayer de mettre les chasseurs quand même en prioritaire, mais... Ok, là, je peux mettre pas mal de chasseurs. Alors, j'ai pas regardé d'ailleurs. Il y a un truc qui me... J'aurais dû regarder avant. Ouais, je suis à 5 là. Donc, je peux pas faire mieux. Alors, j'ai pas regardé d'ailleurs. Ça, c'est une chose. Un chasseur. Je peux encore en faire d'autres. Donc là, je vais mettre tout au maximum. Par contre, je vais faire moins de... J'ai plus besoin de chasseurs de bombardiers tactiques. On va diminuer la dose. Pas autant besoin de soutien. Bon, bombardiers navals... Donc, c'est surtout le bombardiers tactiques. Faut que je diminue la dose. Ok. Bon, bah après... J'ai encore libéré un peu l'industrie. Là, malheureusement, c'est une question de ressources. Il faudrait que je trouve 725 d'aluminium, quoi. C'est juste impossible, évidemment. Alors là, ça donne quoi, la situation ? J'ai plus que 2400 avions. Ceci dit, il a quasiment plus de chasseurs. Mais il a beaucoup de bombardiers et il a beaucoup d'avions de soutien. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je me retire encore un peu, histoire de me refaire ? J'aimerais bien savoir. 415, là. 602, ça va encore augmenter. Je ne sais pas où l'Angleterre trouve ses ressources pour me pondre des avions comme ça. Grosso modo, il a eu 9000, 13000 pertes en un mois. Et j'en ai eu 3000, j'en ai eu 12000, ouais. Il y en a perdu 1000, 1500 de plus que moi, en fait. Bon, on va continuer. Je ne sais pas. Par contre, ce que j'aimerais voir, c'est... Tiens. Là, j'ai l'impression qu'il s'est retiré. Il n'y a plus de navire, donc il s'est retiré. Voilà, j'ai encore eu des pertes, je suis sûr. J'ai encore eu des pertes, là. Alors, ce que j'aimerais voir, c'est la production des chasseurs. Je ne suis qu'à 8 par jour. Et chasseurs à réaction, je suis à 8 aussi. Ça ne fait pas beaucoup. Ça m'étonne, en fait, que je sois à si peu. Ouais, c'est bizarre. J'en produis que 17... Au total, j'en produis 17 par jour. Ça ne fait vraiment pas beaucoup, en fait. J'en perds plus que ça, je pense, par jour. Bon, là, il s'est un peu retiré, donc on va en perdre beaucoup moins. Ah, là, les chiffres... Les chiffres sur le mois sont assez effarants. Mais on est, grosso modo... Tiens. Il a remis beaucoup de monde, ça veut dire qu'il y a de nouveau un navire qui est apparu dans la zone. Voilà, dès qu'il y a un navire qui apparaît dans la zone, il sort tous ses soutiens aériens et tout ça. Pour faire un carnage. Et je pense que ce pauvre navire ne va jamais arriver à destination. Et moi, j'ai plus que mis 500 avions. Ouais, ceci dit, il a l'air de passer, hein. Ah, par contre, il n'a plus de chasseur, hein. J'ai l'impression qu'il n'a plus de chasseur. On aurait peut-être réussi à épuiser son... Son nombre de chasseurs. Alors ça... Ça, peu importe. Il n'a vraiment plus beaucoup de chasseurs, j'ai l'impression. Normalement, on devrait pouvoir faire des cartons sur ses... Ses soutiens, hein. Quand même bizarre que ce soit pas tout à fait le cas. Alors, qu'en est-il de mes troupes, d'ailleurs ? Elles sont arrivées, d'accord. Donc on va pouvoir préparer la deuxième partie du débarquement. On va voir ça, vite fait. Ouais, ça, je pense que je peux... Non, ça, c'est des réparations, d'accord. Voilà, j'ai plus que 357 avions. Le massacre. Il faut dire, j'ai détruit beaucoup de bombardiers et d'avions de soutien. Bon, bah, je crois que j'ai gagné le droit de retirer tout, pour l'instant. De toute façon, je n'ai plus de quoi faire un groupe entier, je crois. Alors, ça... Ah oui, par contre, j'aurais dû les retirer... Ouais, je ne les ai pas retirés au bon endroit. Parce qu'en fait, là, je n'ai rien retiré du tout. Ceci dit, on va garder nos groupes, peut-être. Enfin, non, je peux les enlever. Quand je vois qu'ils sont tous vides, hein. J'ai tout perdu, hein. Il faut espérer qu'on se refasse plus vite que les anglais. Enfin, de toute façon, je ne vois pas où ils pourraient prendre leurs ressources, maintenant. Grosso modo, c'est moi qui ai toutes les ressources intéressantes, hein. D'abord, j'ai pris toutes les Etats-Unis. Tous les Etats-Unis. J'ai pris tous les territoires des Pays-Bas où il y avait du caoutchouc. Enfin, vraiment, j'ai... J'ai ramassé l'arche pour ce qui est des ressources. J'ai fait toutes mes guerres en ne pensant qu'à ça. En ne prenant que ce critère. Ouais, là, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à cartonner plus dans cette mer. Il y a 20 navires américains. Et je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à les avoir. Attaque en mer. Pourtant, j'ai quand même 400 bombardiers navals et ils sont incapables de couler les vrais navires. C'est pas trop important. Bon. Quand je vois le nombre de troupes allemandes, ils ne tentent même pas un seul débarquement, quoi. C'est impressionnant, le nombre de troupes allemandes. M'étonne qu'à moitié, que le jeu rame un peu. Alors, je ne sais plus trop quoi faire. Est-ce que j'ai 1000 avions en réaction ? Ça ne peut même pas dire. Non, j'en ai même pas 1000. On va faire un groupe de 1000 ici. On va attendre qu'ils se... qu'ils se reforment. On en produit combien par jour, maintenant ? Neuf. Ça ne fait pas beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une grosse base aérienne, là ? Oui, celle-là. Je vais prendre 1000 chasseurs classiques. 1000 chasseurs classiques. Il faut que je les trouve, déjà. J'en ai plus que 53, des chasseurs classiques. Ah oui, c'est... C'est dur. On va faire un groupe de 1000. Rha, c'est un peu compliqué, quand même. Alors, j'ai beaucoup de porte-avions, ça c'est clair. Mes navires, je les ai mis où, déjà ? Il faut que je les retrouve. Ah, ils arrivent. Je crois que j'étais obligé de diviser mes flottes, parce que... J'ai un problème quand je me bats avec mes porte-avions. J'ai un problème, j'ai trop de... Quand je me bats avec ma flotte, en fait, j'ai trop de porte-avions. Du coup, j'ai un sacré malus, en fait. Donc, je vais faire deux flottes, je crois. On va trouver un amiral, évidemment. Bon, pour l'instant, on va les laisser là. Ah, j'ai réussi à couler un sous-marin. Je ne sais pas ce qu'il a encore en... Il a un porte-avions, un destroyer, un sous-marin, deux destroyers. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il n'a plus grand-chose non plus. Alors là, je crois que mon armée est arrivée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes blindés pour faire un débarquement. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait personne à l'endroit où ils arrivent pour débarquer. Ou alors, je prends une ou deux unités terrestres d'infanterie avec moi. Je vais créer un nouveau groupe. On va partir d'ici. D'ici. On va aller ici. Ok. Ça me paraît pas mal. Le tout est de savoir si je peux tenter le débarquement sans soutien aérien, quoi. Ça me paraît difficile. Moi, il ne va jamais vouloir, surtout. C'est un peu ça qui m'inquiète. Eh merde, il l'a déjà utilisé quelque part. On va utiliser celui-là. Ah, j'ai peur qu'ils refusent de tenter le débarquement. De toute façon, il faut que j'amène mes navires et puis après... J'essaierai de lancer un minimum d'avions, quoi. Alors, les anglais, ils ont eu 5 600 000 de pertes. C'est pas énorme. Ceci dit, ils ont beaucoup de pertes, je trouve, là. Qu'on sait qu'ils ont autant de pertes. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ah, j'ai pas regardé aux Etats-Unis ce que ça peut donner. On les a toujours pas achevés, là. Je vais peut-être pas déconner. Ils font de la résistance, encore. Ah, mais en plus, c'est plus que de la résistance, quoi. Qu'on sait que j'ai aussi mauvais résultats. Ah, j'ai pas de leader, déjà. Donc ça, ça aide pas. On va mettre un maréchal. J'ai bien envie de fusionner ces deux armées-là. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va fusionner ça, là. De toute façon, j'ai mis un maréchal, donc c'est bon. Je vais le remettre, visiblement, il me l'a enlevé. Donc là, ça se passe comment, là ? Ah, ça, c'est les troupes australiennes, ok. Donc ça, je vais changer le nom, parce que sinon, je retournerai les voir dans... Ceci dit, je pourrais mettre ça en garnison, on va dire. Ouais, je vais mettre ça dans le garnison. Ok. Euh, ça... C'est... Pouf, ouais, ça me sert à rien. Je vais les laisser là. Le Japon qui veut me donner 142 divisions, le Japon. Il abuse. Je les prends, mais... Ça sert plus à rien. Là, il y a un bateau norvégien ou allemand. Allemand, pardon. Ah, il a sorti ses avions. Il a plus... J'ai l'impression, moi, qu'il a plus de chasseurs, quand même. Moi non plus, ceci dit. J'en ai 428 ici. Et... 140 ici. Ça va pas chercher loin. J'en produis 9,4 par jour. Je peux arrêter les lances-roquettes. Je vais bientôt pouvoir tout arrêter, je crois. Je peux arrêter les lances-roquettes. Ou alors vraiment diminuer. Alors... Lance-roquettes, ouais. Je vais diminuer. Je vais mettre à 1. Des armes, j'en produis quasiment plus. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais mettre tous les avions... Tous les chasseurs en prioritaire. Pour l'aluminium. Chasseurs en réaction. Ok. Donc tous ceux-là, ils sont produits à fond. 2,94 par semaine. Ça va augmenter, parce qu'on est très loin d'être au maximum. Ça, je vais le descendre. Chasseurs en réaction. Ça, je vais le descendre. Voilà. Et là, on entre dans le... Dans la zone où ça produit pas assez. Donc voilà. Après, je produis plus à 100%. Bon là, je produis quand ? Encore quasiment à 100%. J'ai que 7,3% de malus. Alors, on est rendu à combien là ? À 10,5. Donc j'ai réussi à améliorer un tout petit peu le chiffre. Alors celui-là, pas vraiment. Je sais pas combien de temps j'aurai la patience d'attendre. Très honnêtement. Alors déjà, on va lui trouver un leader. Ah merde, ça rame. Ok. C'est bon, il a mis un peu de temps pour me le mettre. L'appareil, j'en ai certainement un de dispo. Ok. Ça, c'est quoi ça ? Basalier. Oui, c'est bien ça que je cherchais. Par contre, je vais enlever les missiles. Ça m'intéresse pas. Donc là, j'ai plus d'avion nulle part. Toscane, Natium, Sicile, Normandie et Flandre, c'est normal. Et Latium, voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est... On va plus se servir de ceux-là, de toute façon. Tant pis, je laisse un peu tomber cette zone. Tiens, bah je crois que c'est bon. J'ai coulé le porte-avions, donc maintenant il n'aura vraiment plus grand-chose pour m'embêter. On va rappeler tout le monde à la maison. Ouais, ça va me permettre quand même de remplir mes groupes, là, les deux groupes que j'ai créés. Merde, ça rame. Euh, non, c'est pas ça. Il y avait la Sicile, je crois. Le Latium. Ah bah ça a l'air d'être bon. Je crois que j'ai... Non, c'est là, pardon. Toscane. J'avais oublié Toscane. C'est bombardier naval en Toscane. C'est pas pareil. Ok, je laisse vite fait s'écouler une demi-journée, enfin une journée. On va faire le point sur ce qu'on a. Donc là, on monte à 971. C'est pas mal. Et là, à 630. Donc j'ai 1500 chasseurs. J'ai fait tous les fonds de tiroirs et j'ai ceux aussi qui sont sur les porte-avions. Allez, est-ce que je pourrais pas utiliser... D'ailleurs, je me suis demandé... Est-ce qu'on peut utiliser les chasseurs embarqués sur des bases classiques ? Est-ce qu'on a un malus ou quelque chose ? Je vais quand même essayer. Ah mais j'en ai pas beaucoup. Si je les perds, je peux plus renforcer mes... Non, je veux pas que je fasse ça. Parce que si je les perds, je peux plus renforcer mes navires. Ce serait dommage. Tiens, là, il y a des troupes à nous qui passent. Tout de suite, ils collent 5000 bombardiers. 2600 soutiens. Un peu chaud quand même. Je sais pas comment faire. Quand je vois les difficiles que j'ai... Vite fait, je vais regarder le commerce. Pas ça. Non, qu'est-ce que je rejouerais ? Ah, c'est ça que je voulais. Là, en fait, il y a personne qui me vend... Ouais. D'accord, il y a personne. Là... Ah, là, je peux en tirer peut-être un peu. On va produire un petit peu plus. On est toujours en déficit, mais un peu moins. Et là, bah là, c'est tout. Donc en fait, lui, je vois pas comment l'Angleterre peut produire quoi que ce soit. Il a plus de ressources, hein. Il peut compter que sur sa petite île. Donc là, je suis à 9,9 par jour. Je suis à 20 par jour pour l'instant. Ouais, 20 par jour. Pour remplacer les 15 000 que j'ai perdu, ça va me prendre du temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là... Tiens, en Normandie, je peux créer un nouveau groupe. Euh... On va créer un nouveau groupe de chasseurs. Euh... C'est des chasseurs comme ça qui sont pleins. Je vais en mettre 1 000. Ok. C'est bizarre, je croyais que c'était les autres chasseurs qui étaient... Non, c'est eux qui sont pleins, d'accord. Et eux qui sont pas tout à fait pleins, d'accord. Bon, bah j'ai 3 groupes. Dont un qui est quasiment vide. C'est pas très grave. Il va falloir tenter comme ça, je crois. Donc, je vais commencer par ramener mes navires. Euh... C'est chaud de les ramener parce que... Si je les mets au port dans une zone près de l'Angleterre, ils vont venir les bombarder. Et vu le nombre d'avions qu'ils ont, il leur faudra pas 15 jours pour les détruire. Ça va être super rapide. Bon, là on s'est toujours pas occupé d'eux. Je commence... Je commence à trouver le Tornon. Ok, ça va être mieux comme ça. Faut dire, ils sont au top de leur forme. Franchement, ils sont plus en forme maintenant qu'ils sont morts. Que... Que avant en fait. Ce qui est quand même assez paradoxal. Bon, faut dire, on a plus de soutien et rien. On a des problèmes de ravitaillement parce qu'il y a trop d'unités. Et il assomme toute quand même pas mal de... Pas mal de troupes. On va aller... On va commencer à faire ça proprement parce que sinon, ça va durer. Ça va durer. J'aimerais bien m'occuper d'eux quand même. Voilà, on va se placer. On va prendre le temps. Le mieux, ce sera de foncer sur leur port. Et de les avoir comme ça. Honnêtement, j'ai plus beaucoup d'avions. C'est assez effarant. Tout ce que j'ai pu perdre. Alors, je ne fais pas de recherches. Je pourrais... J'ai encore des choses à finir, si vraiment je veux. Alors, pas... Pas là. Ici, entre autres. Je peux faire toutes les recherches de chats. Mais bon, ça ne rapporte pas grand-chose non plus, honnêtement. On va occuper... Ah oui, en plus, c'est seulement 3 jours. Ah, c'est parce que j'ai emmagasiné 30 jours de recherches, en fait. C'est pour ça. On emmagasine 30 jours de recherches et après, on ne peut pas stocker plus. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que j'ai tout ça... C'est quasiment déjà fini. En clair, ça devait être 33 jours et j'ai déjà 30 jours de fait, donc... Ok, donc là, tout va être fini d'un coup. Bon, je vais faire le tour, mais je crois que c'est vraiment tout ce que j'ai à faire. Bon là, je n'ai pas fait tous les avions embarqués, mais... En fait, j'ai fait le dernier modèle, donc ça suffit, en théorie. Ceci dit, j'en ai fait pas mal de modèles d'avions embarqués. Là, j'ai tout fait. Là, c'est bon. Là, évidemment, c'est bon. Là aussi... Ouais, la recherche, c'est vraiment... J'ai tout fini. Alors, est-ce que je pourrais pas prendre une doctrine aérienne ? Euh... Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Probabilité de générer un as, ça va pas m'intéresser. Attaque avec interception... Ouais, ça, ça va m'intéresser. Ouais, on va prendre ça. Si je peux augmenter... Améliorer la qualité de mes avions, honnêtement, je vais pas dire non. Vu les difficultés que je rencontre. Bon. Je vais m'arrêter pour l'instant. Et vous donner rendez-vous, bien sûr, demain, pour la suite de ce Let's Play. Sous-titrage ST' 501